Alors faites vos jeux, qu'est-ce qu'on va avoir ? Est-ce qu'on va avoir un Maeda qui va nous sortir un Ken cette fois-ci. Le grand classique. Et on va avoir Samus du côté de Hazel. La Samus de Hazel ici. Couleur vanilla la Samus, on n'a pas le temps de déconner avec des skins. Ah bah non, c'est bon. Et donc, à quoi bon au final ? Et donc on va être parti justement pour ce match-up qui, je pense, est relativement even. Quoique, je le donnerai quand même légèrement à Ken. Après, si Samus garde ses distances, ça reste très compliqué pour s'approcher pour Ken. Le truc, c'est que Ken se déplace relativement vite. Quand il trouve une ouverture, ça peut aller très très vite aussi, que ce soit en termes de conversion, même de damage output tout simplement. Et le problème, c'est que Samus, parfois dans certains match-up, peut jouer sur le fait qu'elle soit lourde et qu'elle joue avec la rage. C'est ça. Là, contre Ken, c'est compliqué de jouer avec la rage parce que Ken, tu vite. Ken, tu très vite et très très bien même. Et donc là, je pense que le match-up, pour le coup, reste pour Ken. D'accord. Mais j'ai envie de voir comment ça se passe. J'ai envie de voir comment ça se passe. Et je pense que là, pour le coup, ça va être élève. Comme on peut le voir, malheureusement, dans un match-up comme ça, je vois surtout le Ken poser son jeu et garder le contrôle. Et maintenant, il va falloir que ce soit Hazel qui arrive à trouver des méthodes pour justement orienter son jeu tout autour de la... Pour pouvoir jouer avec les plateformes, pouvoir jouer avec ses projos, pouvoir garder la distance un maximum. C'est ce qui va être compliqué. Et je pense que c'est clairement la clé du match-up. Là, il subit vraiment énormément, la Samus. Il subit vraiment énormément. Et là, on va trouver le kill pour le kill move. Bien évidemment, le crescent kick. All-Age, très 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 belle option pour tuer. Et là, finalement, à 140%, c'est fini. Peu importe à quel point tu es lourd, ce move tue. Le Shoryu, le Shoryu Ken. Le Shoryu aussi est très fort. Même si un bon joueur va réussir à SDI le Shoryu Ken, en fait. Alors, ça dépend, parce que ça dépend quel type de Shoryu Ken est utilisé. Si c'est le médium, le médium est plus difficile à SDI que le gros. C'est ça. Et le gros peut être SDI in, en gros. Et le gros peut être SDI in. Donc, je pense que pour le coup, il va vraiment falloir attendre... Enfin, là, pour l'après, ça reste une question d'exé côté Maeda. 24% sur une petite ouverture à base de down tilt. C'est strong at tilt, si je ne me trompe pas. Très joli de faire. Ici, le cross-up qui a failli être trouvé le pari. Je ne sais pas si c'était en réaction, parce qu'il s'attendait à ça. Mais là, pari, s'il y avait quelque chose pour le coup... Oh ! On n'est pas passé à grand chose d'un drame. C'était une belle conversion. Nair into down air. Alors là, qu'est-ce qu'on va avoir ? Encore une fois, le left trap de Maeda qui est appliqué. Voilà. On peut enfin essayer de respirer un petit peu. Hazel qui va pouvoir essayer de charger un peu son short shot. Essayer de peut-être trouver un setup, malheureusement, qui ne sera pas trouvé ici avec cette bombe. Qui ne va pas connecter, justement. Si la bombe avait connecté, ça aurait été trou. Ok. Très joli faire qui sera trouvé. Bien évidemment, le multi-hit permet de casser le focus de Ken. Effectivement, c'était une très belle décision de la part de Hazel. Deux stocks chacun, mais un gros déficit de 112%. On a eu le small, c'était le small celui-là, le Shoryu. Peut-être qu'avec le medium, ça aurait pu... Ah ok, on tente des choses, on tente des choses. Très joli Dambi qui va pouvoir break le combo de Ken. Bien sûr. Et là, par contre, je me demande bien si justement Maeda, il ne chercherait pas à utiliser le Shoryu après, même si ça passe pas et ça reste dans le shield. Parce que je pense, je ne sais pas si la Samus a possibilité d'up-bee justement dans les strings de down-till dans le shield. Parce que le up-bee out-of-field de Samus sort très vite. Ça, c'est pas nouveau. Et juste, je me demande, est-ce qu'il a le temps entre deux down-till d'up-bee, tu vois ? En quel cas ? En fait, les down-till de Ken ne peuvent pas être sortis, sauf au bout d'un certain nombre de down-till qui va faire reculer l'adversaire et là, il va pouvoir faire un up-bee. Sauf que là, s'il est vraiment proche au cas avec Ken et qu'il fait ses down-till, il n'y a aucun moyen pour Samus de faire son up-bee. D'accord. Après, c'est parce que c'est moins deux up-shields, tu vois ? Oui. Alors que le sub-up-bee de Samus, c'est moins trois up-of-shields. C'est quand même pas mal. C'est trois prime ? Oui, c'est moins trois up-of-shields normalement. Ou moins six, un des deux en tout cas. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va avoir encore une fois ? Donc là, Maeda qui... Maeda qui... Voilà, on est vraiment sur un combat pour le centre du terrain, tu vois ? Là, c'est... C'est un peu la clé de cette map, de toute façon. C'est du moment où tu arrives à contrôler l'espace entre les trois plateformes, tu réduis plus que considérablement. Oh, très jolie phase ici. C'est très très beau. Bien vu, très très bien vu ça de la part d'Azel, de trouver le bon back-air. Très bien spacé d'ailleurs. En retreat, c'est vraiment parfait. Et là, il faudra faire gaffe, mais forcément, on a failli... Oh non ! On a fait une ébarque cardinale ! Capital. Ah, c'est horrible. Cardinal marche aussi. Ça va ? Oui. C'est quoi ? C'est une erreur du Sud ? C'est une erreur de l'Est ? Non, c'est cardinal, dans le sens, c'est important religieusement. C'est capital. Cardinal, c'est les points cardinaux, c'est Nord-Sud-Est-Ouest. Non, cardinal, les prêtres. Peut-être que je raconte une connerie. Je pense que tu dis une connerie. Je dis une connerie en stream. Oui, je pense que tu dis une connerie. Un fou va dire, il y a mis une tuée, bête. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est vrai. Je m'en... Je m'en plaindrai pas, de toute façon. Je m'en plaindrai pas. C'est pas grave. Erreur cardinal. Erreur capital. Mais en vrai... Mais genre, en fait, tu sais ce qu'il a fait, en fait, MyDoor ? C'est que tout le temps, le full up B, il rattrape pas le ledge derrière, en fait. Non, mais non. Et c'est un truc qui était grave connu. Il y a eu pas mal de joueurs de Ken au début de l'Ultimate faisaient en erreur. Et là, il l'a fait au final, tu vois. C'est dommage. Ça arrive. C'est pas grave. Ça arrive au meilleur. C'est pas dramatique. Il y a encore une game pour se rattraper. Et on a quand même Hazel qui mène donc ce set à 1-0. On va peut-être avoir une inversion qui a été faite. Voilà. Ouais, ça se dit jamais raison. Merci, les amis. Et là, nous avons, les amis, 52% du côté d'Hazel. C'est Hazel qui va vraiment essayer de récupérer. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait un side-by off stage. Il a vu un fantôme. Il s'est dit, le fantôme, je dois le fumer avant de m'occuper d'un adversaire. Qui est Maeda. Maeda qui est encore très patient parce qu'il sait que s'il l'est pas, il se fait fumer. Et là, on a 98% sur cette phase. Incroyable. Incroyable. J'ai kiffé. Il n'y a pas de mots pour dire à quel point j'ai kiffé Maeda jouer. Il est juste trop carré sur sa réaction. Maeda, j'aime sa manière de jouer, sa manière de se déplacer, sa manière de boire de l'eau même. Tout ce qu'il fait est bien, c'est incroyable. Et là, on a forcément le Churyu ici. Oh, ça n'a pas tué. On a une très belle GI du côté d'Hazel. Par contre, là, on est vraiment sur une stock dictature. C'est incroyable. Oh, il est très joli Bakker. Le rare Bakker. La manière... Maeda, il a un truc dans l'exécution qui fait que ses rares Bakker sont... Ils sont magiques. C'est... Ça passe. C'est fluide. C'est doux. Mais c'est qu'on ne le notifie pas vraiment, mais les mouvements de Maeda aux plateformes sont incroyables. Genre, observe bien comment il se déplace, comment il quitte le ledge. C'est juste incroyable. Wish moving. On a un Tatsu. Into Tatsu. OK. Belle défense ici. Hazel qui, justement, encore une fois, récupère le contrôle de ce stage. Le nerf ici pour mettre en désavantage. On va trouver un petit peu pippé, un petit peu dur à trouver. Il va se faire tenir 69%. Oh, dommage. On a peut-être eu une petite erreur d'exé ici. On ne va peut-être pas chercher le troisième jab. On va essayer de tenter un cara quelque chose. Un cara un cancel, ouais. Il tente des choses. Vas-y, mon ref, fais tout l'écart à cancel, là. Ça ne sera pas suffisant, visiblement, puisque c'est lui qui a une situation de ledge trap. Et on n'a pas trouvé le up-teal. Attention, le share shot, ici. OK. Très bien, lui, ici. Belle patience, très belle patience, justement. Hazel qui a peut-être reconnu la situation, qui était de l'autre côté du stage à la game précédente. Il s'est peut-être précipité un peu trop, justement. Et donc, c'est pour ça que son premier share shot n'était pas passé. Mais là, peut-être aussi, très bien. Il a appris de ses erreurs et c'est passé. Bien joué encore. On est quand même sur un déficit au niveau des pourcentages. Ça doit être fort. Ah, dommage. Ici, on essaie de trouver l'ouverture bien. Très jolie share shot. Share shot j'ai tout zair. C'était très bien trouvé. Et là, on s'adapte un peu plus au gameplay de Maeda, visiblement. On avait vraiment du mal à trouver ses combos, de trouver ses projectiles sur les plateformes. Cette fois-ci, il a trouvé la share shot sur la plateforme. On croit maintenant qu'il va falloir un petit peu être plus agressive sur ses intérêts sur la plateforme. Et là, on va trouver une stock, peut-être pour notre ami Hazel. 76%. Là, on est vraiment sur un plan de... Oh, là, ça peut être très dangereux. C'est très joli. Du moment où Ken a perdu son saut, c'est compliqué. Surtout quand il est à l'horizontale par rapport au stage. Oh, très bien vu. Belle pari ici. La game qui essaie bien et qui pourrait... Je m'attendais à un grand air. Un grand air, mais je me suis dit, ça aurait été ballsy. Ça aurait été ballsy. Je pense qu'en situation de game 1 ou game 2 à son avantage, à la limite, ça aurait pu se tenter pour le fun, tu vois. Ouais, il y a plus de stock d'avantages, mais là, il n'y avait pas de stock d'avantages. Là, il n'y a pas d'avantages. Et là, il le joue vraiment carré Maeda et garçons adversaires un maximum en situation de l'Age Trap. Hazel s'en sort cependant avec un petit hubby. Il va finir sur la plateforme du haut. Attention par contre. On va peut-être essayer de commencer à... Bon, Fiche pour un show you can, ça va être délicat parce que là, à 80%, la Samus ne va pas mourir. Ouais. Elle est un peu trop lourde. Ouais, on a peur plusieurs fois, ça ne tuait pas forcément. La 100%... Ouais, c'est qu'il y a du stay, il y a du stay. Bon, maintenant, la rage qui commence à être activée côté Ken. Et on court dans le hubby côté Maeda. Attention, attention à ne pas faire des erreurs qui pourraient être très, très, très graves pour la suite. Là, on met la pression avec les Tensilt. On met toujours la pression. Encore une fois, Maeda qui justement... Là, pour le coup, Hazel qui joue très élusif. Justement, c'est hubby, je tourne autour, je tourne autour. Le back-air qui est trouvé, ça ne tuera pas malheureusement. On est à 130%. Par contre, le prochain move de ce style, que ce soit un back-air ou un show you, là, clairement, c'est le kill. Là, c'est le kill et on repartirait sur une game 3. Hazel, il va falloir trouver une solution justement pour essayer d'éviter cette game 3 justement parce que là, Maeda qui s'est bien adapté justement à ça. Hazel joue vraiment très, très bien. Il a été très patient sur les outils de pression de Ken. Hazel est méticuleux justement dans sa manière de jouer. C'est dommage. Attention, Aga ! Ça ne tue pas, ça ne tue pas, ça ne tue pas. On est lourds à côté, ça amuse. On est lourds, c'est une grosse armure. C'est délicat. Encore un short shot qui n'est pas trouvé ici. Est-ce qu'on va voir une dash-at qui sera trouvée ? Ok, un dash-at qui sera trouvé ? Aïe, 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 s'il savait connecté, ça aurait un kill. Oh my ! Aïe, 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 let's go ! Mais qu'est donc cette sorcellerie ? Qu'est donc ce move ? Et on est sur un 2-0 de Hazel sur Maeda. C'était tendu ? Ah oui, ça fait mal. Ah franchement, ça fait mal de ouf. Ah, c'est tendu ? Moi, ça aurait été moi, je n'aurais pas kiffé. Ça aurait été moi, je n'aurais pas kiffé. Je n'aurais pas kiffé.